Bonjour, bonsoir, et bienvenue à la Grèce Divine Vande TV. Salut, bienvenue chez vous. S'il vous plaît, abonnez-vous. Aimez et partagez. Que Dieu vous bénisse. Suivez. Suivez et ne zappez pas. Que Dieu vous bénisse. Allô madame. Bonjour, je m'appelle Bijou. Excusez-moi, êtes-vous africaine ? Oui, je suis une africaine. Pourquoi ? Gloire à Dieu, vas-y parle. Ça fait cinq jours que je suis dans cet pays, et je n'y connais personne. En quoi puis-je vous aider ? On peut se tutoyer. Bien sûr. Excusez-moi ma sœur. Ce ne sont pas mes habitudes de quémander aux gens. Mais je suis dans le pétrin. J'ai été logée dans votre hôtel mais malheureusement mes séjours sont finis. Je ne sais plus où aller. Tu n'as pas de famille. Non, j'en ai personne. Désolée, je ne peux pas t'amener chez moi. Mais, je connais un organisme qui peut te loger si tu le veux. De toute façon je n'ai pas le choix. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Bonjour Bijou, ça a été. Oui ma sœur. Ils m'ont donné à manger et une place pour dormir. Super. Que Dieu soit loué. Merci ma sœur. Que Dieu te bénisse. À demain. Je veux vite me préparer. Bientôt Linda va venir. Allô ? Allô ? Qui est à la porte s'il vous plaît ? Entrez. Bonjour Bijou, comment vas-tu ? Dieu a fait grâce ? Merci. Es-tu déjà prête ? Oui ? On peut partir. On est où ? Nous sommes à l'office des étrangers ? Pour tes documents. Ah bon ? Merci beaucoup. Linda. Merci pour tout. Que le Dieu Tout-Puissant te récompense. T'inquiète ? Ça arrive. Pour rentrer chez moi, j'allais dire au centre d'asile. Je veux prendre quel moyen de transport ? Le bus ou ? Le train. Une bonne question ma chère. Pour aller chez toi, il faut prendre le train. Allons vite au guichet pour acheter un billet. Bon, ton train est arrivé. Au revoir à bientôt au téléphone. Un câlin. Bonjour madame. Bonjour. On dirait je vous ai déjà vu quelque part. Ah bon, je ne m'en souviens pas. Êtes-vous grande sœur Mélanie ? Oui, je suis Mélanie Mbombo. Et toi, je suis Bijou ? La fille de ta camarade ? Ou ? Grande sœur du quartier Suzanne ? C'est pas vrai ? Es-tu sérieuse ? Oui Suzanne est ma mère biologique. Attends, je connais les enfants de Suzanne. Léonie, Flore, Alain, Julie et Véronique. Et toi qui es-tu ? Je suis Bijou la Benjamine de la famille. Ah oui, je vois. Mais tu as grandi trop vite. Je me rappelle encore le jour de ta naissance. À l'époque j'étais encore au pays. Waouh. Ah bon ? Bien sûr. Tu as vraiment une mémoire d'éléphant ? Car j'étais laissée trop petite en Afrique. Davina, ta petite sœur, me montrait tes photos sur Facebook. Au fait, depuis quand tu es ici ? Environ deux semaines. Tu es chez qui ? Je suis dans un centre. Ah oui, je comprends. Donne-moi ton numéro, s'il te plaît. 04 87 10 94 68. Ok, je veux t'appeler. En passant, ce samedi il aura une réunion chez moi, avec les gens de notre communauté. Ah bon ? Oui, si tu es libre, je viendrai te prendre, et ça sera une belle occasion pour te présenter au sein de la communauté. Pas de problème, grande sœur. Beaucoup des gens de notre communauté connaissent ta mère. Vraiment ? Oui, attention, j'allais oublier un détail. Vas-y. Comme on est deux voisins en Afrique, et on vient du même Truby, alors, je te présenterai comme ma petite cousine. D'accord, pas de problème, grande sœur. Tu sais quoi, c'est pour ton bien que je fais ça. Mon bien, c'est-à-dire, écoute, tu es belle, et trop jeune. Si les gens de notre communauté, c'est que tu es seul sans famille, tu risques d'être à la portée de tout le monde. Et tu n'auras aucun respect pour les hommes. Donc je veux te protéger. Voilà. Merci, grande sœur. Bon bijou. Moi je veux descendre au prochain arrêt, donc on se dit, à samedi. Ravie de te rencontrer, grande sœur, à bientôt. Merci, à toute la communauté pour votre présence. Notre réunion est terminée. Grande sœur Mélanie, j'attendais que tout le monde puisse partir pour te parler. Alors vas-y. Je suis célibataire, et, je cherche une femme. Et comment puis-je vous aider ? J'allais te proposer, de prendre bijou ta petite cousine, qui vient d'arriver en mariage. Ah bon ? Oui madame Mélanie. Merci pour ta proposition, je veux tout d'abord parler avec la concernée, et ensuite, je te dirai quoi. Ok, merci grande sœur du quartier, au revoir. Bonjour Mélanie, comment vas-tu ? Bien docteur, et toi ? Écoute, je veux aller tout droit au but. Vas-y. Hier, dans notre réunion communautaire, j'avais remarqué une présence d'une jolie petite fille. Oui, c'est Bijou ma petite cousine, elle vient d'arriver. A propos, si, je t'ai invité aujourd'hui dans mon cabinet, c'était pour ta petite cousine. La fille en question, m'a troublé la tête, et je la veux comme maîtresse. Demande-moi tout ce que tu veux, voiture, appartement, l'argent et autres, en échange de ta petite cousine. Ok, pas de problème, je te ferai signe dans une semaine. Ok, à bientôt. Bienvenue Mélanie, comment vas-tu ? Je vais bien boss. Tu sais pourquoi tu es, ici dans ma limousine, j'espère ? Oui boss, pour ma petite cousine Bijou. Prends cette paquette d'argent. C'est comme une prime d'encouragement. Et si, tu as reçu la mission, tu auras plus que ça. Waouh, un paquet de 5000 dollars. Ce sont des miettes pour moi. Merci boss, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir, pour la convaincre. Ok, tu peux partir maintenant. Au revoir boss. Comment cette fille Bijou peut être sollicitée partout comme ça, tandis que moi, toutes mes filles sont mariées qu'avec des gigolos. Les autres, ont fait des enfants, or, le mariage. Les gens de cette communauté sont mauvais. Donc il veut me faire croire qu'ils ne voyaient pas mes filles. Ou soit mes filles étaient moches à leurs yeux. Ok. Je sais ce que je veux faire, pour me venger. Je veux utiliser cette fille Bijou pour venger mes filles. Après tout, elle n'est pas de ma famille, on était juste de simples voisins, en Afrique. Peu importe, ici chacun regarde ses intérêts. Les restes ça me t'égale. Voilà. Entrez s'il vous plaît. Salut Linda, comment vas-tu ? Je vais bien. Tu es venue juste au moment où je voulais passer à la table, donc je t'invite de manger avec moi. Merci Linda, la nourriture était bonne. Et j'ai mangé avec appétit. De rien ma soeur d'une autre mère. Linda tu sais quoi, parle. Le jour où tu m'avais accompagné prendre le train. J'avais croisé une grande soeur de mon quartier de l'Afrique. Ah bon ? Je te jure que c'est une bonne personne. J'étais chez elle le samedi passé. On a mangé et elle m'a présenté ses enfants. Ses enfants avaient presque même âge que moi. C'était superbe. Oh, gloire au Seigneur. Ensuite, on était parti dans une réunion de notre communauté. C'était juste waouh. Et, magnifique, ma chérie, je comprends et je respecte ton désir de rencontrer les gens que tu connaissais en Afrique. Mais, faites beaucoup d'attention. Pourquoi ? Beaucoup de gens sympas, qu'on connaissait avant, en Afrique, en arrivant ici, ils ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire, la plupart, sont devenus, escrocs, rancuniers, aigris, profiteurs, maîtres chanteurs, jaloux, sorciers, aventuriers et autres. Bref, c'est sont eux qui nous détruisent ici. Voilà. Donc, si je comprends bien, tu étais aussi leur victime. Ma sœur, je te parle avec expérience. Crois-moi. Surtout leurs commérages peuvent détruire ta réputation. Un conseil d'amis. Vaut mieux habiter dans un centre que d'habiter chez l'un d'eux. J'allais dire, les gens de ta communauté. Si tu veux protéger ta vie privée et ta réputation. Au cas contraire. Ta vie privée sera à la portée de tout le monde. Voilà, Linda, je te comprends, et j'ai compati pour tout ce qu'on t'avait fait, dans le passé. Mais moi, mon cas, est tout à fait différent. La grande sœur Mélanie, était notre voisine en Afrique. Elle connaissait très bien ma mère, ainsi que, toute ma famille. Et en plus, on vient d'une même tribu. Donc elle ne peut pas, me faire du mal. Voilà, bonne chance ma sœur, que Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur t'accompagne. Amen. Pourquoi les gens de ce monde sont trop têtus comme ça ? Bon, j'espère qu'elle sera prudente. Car il y a un adage qui dit, la petite bête, qui habite, dans l'haricot. C'est elle la première, qui détruise l'haricot. C'est-à-dire la personne qui va te tuer, ne pas loin de toi. Voilà. La toilette est occupée ? S'il vous plaît. Quoi ? Je n'ai pas compris ? Je dois ouvrir la porte. Pourquoi ? D'accord, pas de problème. Donne-moi une minute, s'il te plaît. Bijou, écoute-moi très bien. Nos toilettes d'ici, ne pas comme celles d'Afrique. Donc, si tu as fini de faire tes besoins, il faut tirer la chasse. Compris. D'accord. Mais, j'ai connu utilisé cette toilette, depuis l'Afrique, grande sœur. D'ailleurs, tu sais très bien d'où je viens. J'allais dire notre maison en Afrique. Donc, je n'ai pas des complexes. Et donc, ma petite bijou, veux-tu comparer l'Afrique avec notre continent d'ici ? Tu es vraiment folle. Certes, leur pays est chouette. Mais, c'est ne pas un paradis, grande sœur. En Afrique, on a presque le même. Sauf qu'ici, leur économie et leurs services sociaux sont avancés, par rapport à notre pays. Voilà. Épargne-moi tes discours, à la con. Ok. Ensuite ici, on se lave qu'une seule fois par jour. Je t'avais déjà parlé pour l'utilisation de l'eau, et de l'électricité. Donc fais gaffe. Bref, tu n'étais pas venue chez moi, pour augmenter mes factures mensuelles. Voilà. Oh mon Dieu, je pense que... Linda avait raison. Quelle mouche qui m'avait piqué pour quitter le centre. Je suis confuse. Bijou, finis vite de préparer. Après tu fais la vaisselle. Ensuite, tu vas aller récupérer les enfants de ma première fille, Céline. Donc mes petits-fils à l'école. Ok. D'accord, grande sœur. Mais pour aller récupérer les enfants, c'est un peu difficile pour aujourd'hui. Hier j'avais pris froid. Car je n'ai pas un manteau confortable pour bien me couvrir. N'importe quoi. Écoute, débrouille-toi. Car cela ne me regarde pas. Les hommes défilent, à tour de rôle chez moi, pour sortir avec toi. Mais tu ne veux pas d'eux, sous prétexte qu'ils sont trop vieux. Par rapport à toi, alors, à ton avis, qui va t'acheter le manteau convenable pour l'hiver ? Idiote. Va. Ne compte même pas sur moi. Donc, c'est comme ça que je suis devenue leur domestique. Alors, si, je comprends bien. Elle s'en fout même de ma maladie. C'est grave. C'est qui ? Entrez s'il vous plaît. Bonjour Bijou, comment vas-tu ? Je vais bien. Jésus-Christ, la parole de Dieu, me garde. Mais comme si tu pleurais. Non. Ça va. On peut aller s'asseoir au salon. S'il te plaît, j'ai hâte de parler. Non, je ne peux pas. Je dois finir tous ces corvées. Histoire d'éviter les problèmes. Ok. Vas-y, je veux t'aider, à le terminer. Donc, c'est comme ça qu'elle te fasse souffrir. Pourquoi tu ne m'avais pas appelé ? Elle m'avait dit que, tu étais mariée. Et ta femme pratiquait de la magie noire. Elle peut aussi me jeter un sort. Par contre, chez moi, elle m'avait dit que, tu avais le sida. Et elle m'avait proposé sa fille Blandine. Ah bon ? En plus, elle m'avait dit encore tu sortais avec des vieux riches de notre communauté pour l'argent. Ma copine Linda avait raison. Cette grande sœur a détruit ma réputation. Mais t'inquiète, Dieu va la payer. Bien sûr. Elle voulait te donner sa fille. Tandis qu'elle m'avait dit que tu étais un gigolo. Je suis un jeune comptable. Et, je suis célibataire. En plus, toute ma famille sont ici. Voilà. Aide-moi Vincent s'il te plaît. Trouve-moi un travail. Peux-tu habiter chez moi si tu veux. Je t'aime pour de vrai ma bijou. Non pas avant le mariage s'il te plaît. Et puis même si j'avais le sida. Pourquoi pas me demander ? D'aller se faire un texte médical ? Avant toute chose. Donc, j'ai pouvait dire aussi que ? Tu étais un lâche. Voilà. Tu as raison. J'étais un lâche. Je me suis laissé manipuler par une femme haineuse. Une vraie diablesse en personne. Excuse-moi ma chérie. Donne-moi une seconde chance. S'il te plaît. Ma sœur, je suis venue te demander pardon. Car, j'avais douté de tes conseils, ainsi que tes expériences vécues au sein de la communauté. De rien ma sœur, l'expérience rend sage. Une bonne leçon ? Sans doute. Mais dans toute chose, c'est notre Père éternel, le Créateur de tout. Et sa parole fait chère Jésus-Christ, qui gagne toujours. Amen. Je t'aime, ma jolie princesse, la femme de ma vie. Allez, viens vers moi. Jésus-Christ, la parole de Dieu, et Seigneur. Oh. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Notre Créateur. Car il a confondu nos ennemis. Bien vite monté, dans notre limousine, ma jolie princesse, la future mère des mes enfants. Mon prince, mon époux, ta princesse arrive. Dieu est bon. Amen. Que Dieu Tout-Puissant soit au centre de notre foyer. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu, quelle honte, donc, ce maudia de Vincent, se marier, avec bijoux. Eh oui, oui. Alors, je veux quitter cet quartier, car je ne veux pas supporter la honte. Cette maudite de bijoux, fille sans papier, illégale, elle se marier, et mes enfants qui ont la nationalité, traînent partout avec des gigolos, et leurs enfants sans père. Non. Ça ne va pas s'épasser comme ça. Ah, on t'a zoa. On t'a zoa, il y a goût. Bonjour, bonsoir, je suis maman Ejika bébé. TV La Grâce Divine 22 TV Est aussi l'une de mes chaînes. Si, vous voulez la suite. C'est simple abonnez-vous. Aimez, partagez la vidéo. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les enfants de ma mère n'oubliez pas, cette parole de maman, Ejika bébé écoutez bien. Tes choix d'aujourd'hui. Cela va déterminer ton futur. Que cela te tienne. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501